Très bien, merci à tous et à toutes. Donc, les résultats que nous allons vous proposer aujourd'hui sont issus d'un travail qui a duré depuis 2019, peut-être, que nous avions entamé sur la profession d'enseignant et le métier d'enseignant à travers les analyses de quatre pays pour voir quelles étaient les lignes de force des transmissions. Donc, ce travail a été mené à quatre enseignants-chercheurs, Sylvie Opetit-Didou du Centre de recherche et d'études avancées au Mexique, Marilène Correa da Silva Fretas de l'Université d'Amazonie et du Brésil, fédérale d'Amazonie et du Brésil, et Anna Pereira de l'Université pédagogique nationale d'Argentine et moi-même, Béronique Atias-Dolat de l'Université Gustave Eiffel en France. Donc, ce que nous allons vous présenter, c'est notre travail à date, qui va faire l'objet d'une publication et d'un ouvrage qui devrait sortir en septembre. Et voilà tout d'abord les quelques éléments qui ont structuré notre recherche. Et puis ensuite, nous présenterons trois axes de réflexion dans les pays concernés. Marilène Correa n'a pas pu être présente aujourd'hui, donc nous ne présenterons pas la partie sur le Brésil, mais par contre, sur les trois autres pays, bien évidemment, nous les présenterons. Notre objectif de départ était de livrer une compréhension sur les réalités contemporaines de la profession d'enseignant, telle que cette profession est prise en main par les politiques de l'éducation. En résumé, nos questions de départ étaient, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur les lignes de force et transformation, mais aussi, quelles étaient actuellement les trajectoires de cette profession et de ce métier, dans un contexte très marqué par le management public ou, en tous les cas, très marqué par des politiques d'évaluation, que ce soit sur les performances organisationnelles, collectives, voire individuelles dans certains de nos pays. Et en parallèle, marqué aussi par une force de centralisation qui était accrue, surtout suite à la crise du Covid, où, en tous les cas, la crise du Covid a permis à cette centralisation de devenir légitime, ce qui aurait été peut-être plus compliqué sans cette crise, et une accentuation des contrôles bureaucratiques, avec, en parallèle, une relative autonomie déclarée, laissée aux établissements, mais autonomie réservée sur certains périmètres. Alors, nous avons choisi quatre pays qui sont assez différents les uns des autres, puisque c'est l'Argentine, le Brésil, la France et le Mexique, mais ce qui nous intéressait, c'était de regarder à la fois ce qui émergeait en termes de tendance, mais aussi comment ces tendances se concrétisent dans les indicateurs, et nous avons choisi deux indicateurs qui, pour nous, étaient représentatifs de ces tendances, qui étaient, un, la question de l'attractivité de la profession à l'entrée de celle-ci, et ensuite, la question du désengagement des enseignants tout au long de leur carrière. Donc, ça, ce sont les deux grandes lignes de force visibles, et qui traduisent d'autres éléments beaucoup plus structurels de la profession. Et enfin, une question qui n'était pas juste de la provocation, qui est, est-ce que la profession d'enseignant comme profession est vouée à disparaître, et à devenir un métier comme un autre, sous contrôle de processus qualité, d'évaluation, et qui soit un métier qui, après tout, soit un métier de service comme un autre. Et donc, ça nous obligeait aussi à questionner dans les mots clés des questions d'identité du métier, de reconnaissance et de professionnalisation, qui sont des notions pas toujours très claires concernant les enseignants. Quelques mots en brambule, pour voir quel était notre cadre d'analyse. La logique de reconnaissance de la profession, elle est structurée à la fois par une action publique, mais dans l'action publique sur la profession d'enseignant, ou le métier d'enseignant, on a une comparaison des résultats qui se fait au niveau national et international, qui nous donne les indices de qualité. Et puis, un autre élément qui est quand même spécifique à cette profession ou à ce métier, qui est la question du rôle des acteurs politiques de l'éducation, et en particulier, comment ces acteurs, dans certains pays, ont démissionné d'une partie le rôle, que ce soit dans les dispositifs pédagogiques d'évaluation des acquis, ou alors même d'amélioration continue du métier. Et donc, la question qui se posait, c'était quelle reconnaissance de la contribution à la fois sociétale, économique et sociale, et culturelle de la profession d'enseignant, et en parallèle, quelle est celle des enseignants comme professionnels ? Est-ce que ces éléments-là disparaissent dans le magma des évaluations internationales ? On a toute une partie sur ce qu'on retient comme cadre d'analyse sur la profession d'enseignant dans notre ouvrage, mais en tous les cas, la question d'un groupe professionnel, pour savoir si on a un groupe professionnel, c'est quand même la question de placer l'ensemble de spécificités dans une forme de division du travail, l'existence collective extra-organisationnelle qui soit reconnue, et puis une capacité spécifique et collective d'intervention dans le champ social. Et donc, on a bien cette profession dans le monde d'enseignant, qui est une profession particulière, qui se rapproche des professions de service, et qui devrait normalement, via la formation et l'identité de la formation, créer un sentiment de confiance a priori vis-à-vis des personnes qui vont bien évidemment être en relation avec les enseignants. Pour autant, dans le modèle enseignant, on a un modèle artisanal qui domine, on aurait toujours une forme très romantique de l'artisan enseignant qui fabrique, grâce à des tours de passe-passe, son modèle de métier. Alors, là où on pouvait se poser des questions, et ce sont des questions d'ailleurs que nous nous sommes posées, c'est des questions dans nos langues respectives de profession et de professionnalisme qui se confondent, la professionnalisation, qui ouvre plutôt la voie à la fabrication des enseignants à niveau individuel et collectif. Et puis, de ce fait, sur la fabrication, le fait que les enseignants soient formés dans des instituts qui relèvent de l'enseignement supérieur, pose à cette profession toute une série de questions sur la place de la recherche, la place de la construction de ce métier. Et donc, cette discussion n'est certainement pas épuisée, mais en tout état de cause, on trouve des lignes de force communes dans nos pays. Enfin, la question, c'est que, certes, on peut analyser les effets immergés de cette crise de légitimité de la profession d'enseignant, par contre, analyser les causes structurelles, c'est un tout petit peu plus difficile. En tous les cas, c'est ce que nous avons essayé de faire. Mais ce que nous avons essayé de faire, c'est de se dire qu'en fait, les deux paradoxes qui étaient intéressants à analyser restaient bien la place ambiguë de cette formation et de cette fabrique des enseignants et la place très, très ambiguë de l'évaluation des pratiques des enseignants ou des enseignants, comme on peut dire, au Mexique. Nous avons décidé de ne pas présenter l'intégralité de notre travail, bien évidemment, mais de structurer autour de trois questions dans chacun de nos trois pays, puisque nous présenterons uniquement pour l'Argentine, la France et le Mexique, notre analyse. La première question est sur l'entrée dans la profession. La formation des enseignants se déroule-t-elle dans les trois pays, dans des instituts supérieurs ? Et est-ce qu'on a bien une formation qui est liée à la recherche ? Et enfin, à quoi visent ces formations ? On a une espèce de flou sur à quoi peuvent viser ces formations. La deuxième question, elle est dans la continuité de la première, elle est sur le déroulement de carrière et en particulier dans nos pays. Est-ce que la carrière est valorisée socialement, au sens large, pas juste de valorisation économique ou sociale, mais est-ce que sociétalement la carrière est valorisée ? Et enfin, pour terminer, une question sur la gouvernance de la profession d'enseignant et quels sont les enjeux et les tendances des politiques publiques. Et là, on voit qu'on a des tendances quand même qui se retrouvent à travers nos pays. Donc, nous allons procéder de la manière suivante, prendre les questions une par une, des éléments d'information et d'analyse et de contexte pour chacun de nos pays. Et puis ensuite, une conclusion sur l'ensemble de notre présentation. Voilà. Nous pouvons donc passer à la première question. Anna, si tu veux bien. Oui. Merci. Bueno, gracias Veronique. Yo voy a hablar en español. En primer lugar quería agradecerle a Veronique Atías de Latre por invitarme a participar de esta obra en común que me permitió conocer mucho más del sistema formador, bueno, del propio al hacer el trabajo, o sea, del caso argentino y también del caso mexicano, brasileño y francés. En relación un poco a las cuestiones que pensamos para organizar esta presentación, yo voy a empezar por referirme a la formación, a cómo es el sistema formador argentino, y presentando ahí algunas de las características más salientes. Bueno, señalar en primer lugar que se trata de una formación que ocurre en el nivel superior desde el año 1968, pero que está dividida en dos subsistemas, así lo establece la Ley de Educación Superior de 1995 y la Ley de Educación Nacional, ambas vigentes, que establecen que la educación superior está conformada tanto por universidades e institutos universitarios como institutos de educación superior, que pueden ser institutos superiores de formación docente o institutos superiores de formación técnico-profesional. Un primer dato a aportar es que el 80% de los docentes que se forman en Argentina se forman en los institutos superiores de formación docente, y solo una quinta parte en las universidades. Otro rasgo muy importante de la formación docente en Argentina es que, a diferencia de lo que ocurre en otros países de la región, tanto en los institutos como en las universidades, se ingresa a la formación docente sin selección previa. O sea, eso en el marco de la Ley de Educación Superior, que establece la educación superior como un derecho, no hay examen de ingreso para acceder a las carreras de formación docente, tanto en los institutos como en las universidades. Si tratamos de avanzar en quienes son los que aspiran a ser docentes, ahí hay un conjunto de estudios que muestran algunos rasgos comunes de los otros países, y algunos específicos de Argentina. El rasgo más común es, por supuesto, la feminización de la profesión, fundamentalmente, cuando pensamos los estudiantes de la educación para ser maestros de nivel inicial y de primaria, una fuerte presencia de estudiantes que trabajan, o sea, no son estudiantes full time, sino que son estudiantes que combinan educación y trabajo. Son estudiantes más jóvenes los que ingresan a los institutos, comparados con los de las universidades. Y respecto de las motivaciones, que no es algo que tengamos registrado en las estadísticas educativas, pero hay algunos estudios que no son muy recientes, por ejemplo, un estudio del IPE, el Instituto Internacional de Planeamiento Educativo, que muestra que respecto a por qué los docentes eligen ser docentes, hay una paridad entre una cuestión más ligada a la vocación, al interés por la infancia y la juventud, al interés por cambiar algo del orden social a través de la formación de las nuevas generaciones, que se combina en forma bastante equitativa con un sentido pragmático que hace referencia a tener un trabajo estable, a la cercanía de los institutos respecto a los domicilios de los estudiantes, y esas dos cuestiones van parejos al inicio, por lo menos en ese estudio del 2009. Hay un largo debate que además está condicionado por las visiones de la educación que refiere a si la calidad de la educación se ve afectada por la menor condición social de quienes aspiran a ser docentes. Respecto de este punto en particular, lo que vemos en los estudios es que una quinta parte de los estudiantes que aspiran a ser docentes desde hace mucho tiempo son estudiantes que pertenecen a los sectores más vulnerables, pero que eso no ha cambiado en los últimos años, o sea, no podríamos decir que un deterioro en la calidad o en los logros educativos se debe a que el reclutamiento de los estudiantes de la formación obedece a población más pobre que en el pasado. Lo que sí es cierto, y hay que destacar, y lo destacan todos los estudios, es una creciente segmentación, tanto de la formación docente, segmentación social, tanto de la formación docente como de las trayectorias laborales futuras de los docentes. Nos referimos en particular a que hay algo así como circuitos socioeducativos, segmentos socioeducativos, que tienen que ver con la fuerte fragmentación del sistema formador, pero también con la fuerte fragmentación social de las instituciones educativas, que hacen que docentes que se forman en institutos en zonas muy desfavorables, ingresen luego a escuelas ubicadas en los mismos sectores, sin que haya posibilidad de alguna movilidad entre esos circuitos formativos y esos destinos o trayectorias escolares. Si nos preguntamos qué tienen en común y en qué se diferencia la formación de los docentes en las universidades y en los institutos de educación superior, hay que decir que desde la creación del INFOD, que es el Instituto Nacional de Formación Docente, en el año 2008, hay unos lineamientos curriculares comunes que establecen una duración mínima de cuatro años para los profesorados, pero también campos o dimensiones que tiene que contemplar la formación docente inicial. Esos campos son la formación general, la formación pedagógico-práctica y la formación específica. Lo primero a destacar es que el vínculo entre los institutos y las escuelas es mucho más próximo que el que existe entre las universidades y las escuelas, porque esos vínculos se generaron con mucha más antelación, pero que estos lineamientos curriculares comunes se expresan en una validez nacional de los títulos, tanto los que otorgan los institutos como los que otorgan las universidades, que además tienen que presentar al Ministerio de Educación de la Nación la aprobación de las carreras de interés social, como son los profesorados. pero si vamos un poco a cuáles son las diferencias, hay por supuesto diferencias en ambos subsistemas que tienen que ver fundamentalmente con la relación con el saber o con los saberes requeridos para el ejercicio de la docencia, con el fuerte peso de los saberes disciplinares en las universidades, con pautas organizativas y de participación en la vida institucional y finalmente con culturas académicas distintas. Estos dos subsistemas forman docentes no solamente de modo distinto, sino hay una especialización por nivel, que significa que los institutos fundamentalmente forman los docentes para la educación primaria, inicial y para la educación especial, mientras que las universidades se concentran en la educación secundaria y superior. Los institutos forman también docentes para la educación secundaria en paridad con las universidades y las universidades forman la totalidad de los docentes de la educación superior. Hay también una otra consecuencia que trae esta formación de los docentes en dos subsistemas que hace referencia a cuáles son las áreas de conocimiento en las cuales un subsistema fragmentado forma y ahí hay una fuerte predominancia de la formación en humanidades y en ciencias sociales en detrimento de la formación docente en ciencias básicas y experimentales. Esto es uno de los factores que afecta no solamente el planeamiento educativo, porque hay entonces una débil complementariedad entre los profesorados universitarios y los de los institutos en cuanto a la formación de los docentes de educación secundaria y esto hace que haya pocos docentes de algunas disciplinas, me refiero a física, química, pocos docentes de lenguas y muchos más extranjeras y muchos más docentes de humanidades y de ciencias sociales y a su vez que haya en algunas jurisdicciones más docentes para el nivel primario e inicial esto hace que la división del trabajo, uno de los puntos que Veronique señaló que quede desajustada a la profesión y se genere uno, este es uno de los factores de desprofesionalización. Veronique, vos querés que avancemos por pregunta e intercambiamos Francia-México y volvemos a un segundo ítem o avanzo con las preguntas. Je ne sais pas, c'est quoi la question ? Est-ce que tu veux présenter le premier et la deuxième question ensemble et puis après on fera un point sur la troisième question par exemple ? Ben, ça va, ça va, comme tu veux. Que t'en penses Sylvie ? Je ne t'entends pas Sylvie, tu n'as pas dû mettre le son. Oui, comme vous voulez, on peut faire chaque question les unes après les autres ou tout présenter d'un coup. On va faire chaque question les unes après les autres, ce qu'on avait prévu, d'accord ? Donc, une après l'autre, une entre les trois casques et ensuite la suivante. Ok, bon, alors, est-ce que je continue avec cette ou tu, Sylvie ? Non, je pense que je commence si je comprends bien ce que dit Véronique. Si, si Véronique, je commence, moi je réponds à partir du cas du Mexique. Alors, dans le cas du Mexique, je vais vous mettre là, voilà. Je présenterai la France après, on garde cet ordre-là, Argentine, Mexique, France. D'accord. 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 Bon, alors, j'ai répondu à cette question en pensant le terme de l'entrée dans la profession d'enseignant dans deux perspectives. D'une part, celle du système de formation qui a été mis en place au Mexique pour répondre aux besoins de nouveaux enseignants et de l'autre en termes d'attractivité de la profession. C'est-à-dire ce qui nous amène à voir, d'une part, la structure du système de formation et de l'autre, certaines des caractéristiques des sujets, car comme le disait Ana Pereira, on manque quand même de renseignements suffisants sur beaucoup de ces points. Alors, si on revient à l'idée de l'entrée dans la profession d'enseignant à partir de la condition des sujets et de leurs aspirations, il me semble qu'il est nécessaire de penser, d'une part, à combien d'étudiants avons-nous qui soient intéressés potentiellement par la profession d'enseignant. Une des choses qui est très marquante, c'est qu'il y a un nombre très élevé d'étudiants qui sont soit en sciences de l'éducation, soit en pédagogie, soit en formation des enseignants, même si tous ne seront pas enseignants. Mais on a de façon latente une grosse demande. J'ai très rapidement essayé de voir combien il y en avait. Ce n'est pas très facile parce que les domaines d'études ne sont pas toujours très bien définis, mais il y aurait, disons, en gros, 450 000 étudiants dans ces trois domaines. Alors maintenant, ce qui apparaît aussi très visiblement dans le cadre du Mexique, c'est qu'ils sont formés dans un système extrêmement segmenté, tout aussi segmenté que les d'ailleurs, et de plus en plus, le système scolaire et universitaire. Donc, il y a plusieurs espaces de formation dont le prestige est loin d'être semblable. Parmi les plus prestigieux, il y a évidemment les universités qui, parce qu'elles offrent des licences en sciences de l'éducation, en pédagogie, etc., tiennent d'une certaine façon le haut du pavé. Ensuite, viennent des établissements beaucoup plus spécialisés dans la formation des enseignants, principalement de ceux du primaire et même du secondaire. Alors, parmi ceux-là, l'Université pédagogique nationale, qui forme un sous-système et qui offre là aussi tant des formations que des licences, des maîtrises et des doctorats. Et puis, il y a aussi, au niveau universitaire, les écoles normales. Les écoles normales n'ont pas toujours été universitaires. Cela vient d'une réforme faite il y a déjà plusieurs années. Mais il existe sur les écoles normales une perception que ce sont, en partie, des établissements en situation de presque faillite, sauf certaines qui ont, du fait de leur trajectoire historique, plus de présence sur la scène éducative. Et donc, la demande réelle pour la profession étudiante dépend énormément de ce que l'on regarde, c'est-à-dire qu'il y a une demande qui ne cède pas pour l'université, mais une demande qui est en rétraction pour les écoles normales. Donc, l'entrée dans la profession, mais aussi l'attractivité de celle-ci pour les sujets intéressés dépend du type d'établissement auquel ils ont accès. Alors, les motivations des étudiants, on les connaît assez mal, mais souvent quand même par des travaux qualitatifs de chercheurs. Il y a certes la vocation, mais il y a surtout un coût relativement réduit des études par rapport à d'autres disciplines universitaires et surtout une facilité d'accès et de sélection. Simplement pour vous donner une idée, dans les écoles normales, donc ce sous-système qui est quand même souvent fortement remis en cause, il y a 20% de plus de postes disponibles qu'il n'y a de demande d'entrée. Donc, on a une sélection qui est une sélection pratiquement zéro. Des étudiants voulaient y rentrer. Donc, on a d'une part des institutions de formation qui ont peu de prestige et d'autres qui en ont un relativement fort. Maintenant, quel type de formation offrent ces institutions ? Eh bien, elles offrent d'une part des profils de spécialisation dans certains domaines, par exemple, éducation artistique, langues étrangères et par cycle et type d'études. On est professeur du primaire, on est professeur du secondaire, on est professeur dans des écoles qui rassemblent dans les classes des élèves d'âge et de niveaux différents. C'est-à-dire qu'il y a une spécialisation par type d'enseignement que l'on prétend impartir et on a aussi des profils très spécialisés. Alors, le fait néanmoins qu'il y ait des troncs communs fait qu'il est parfois difficile de lancer des réformes portant sur les compétences. Et on remarque une chose qui est intéressante également, même si elle n'est pas propre au système de formation des enseignants, mais à l'ensemble du système universitaire mexicain, puisque donc tous ces établissements dont je vous ai parlé sont de type universitaire, c'est la tendance des étudiants à ne plus se contenter d'une licence, mais à rechercher, à suivre des maîtrises et des doctorats. L'interprétation est ouverte. Est-ce pour améliorer leur formation ? Est-ce pour améliorer leur possibilité d'avoir accès à des postes administratifs ? Est-ce par intérêt, par vocation ? Je ne pourrais pas répondre à ces questions, mais je pense qu'elles méritent quand même d'être posées. Voilà de façon très brève ce que je voulais partager avec vous sur l'entrée dans le métier d'enseignant. Hop là, merci. Je vais reprendre la main sur la partie France de l'entrée de la profession d'enseignant. Je n'arrive pas à partager. Ah si, ça y est. Voilà. Alors, quelques éléments pour la France. Je ne vais pas rentrer dans le détail de ce qui a été proposé. En résumé, je dirais qu'il y a deux termes clés par rapport à la France. C'est des réformes, des réformes, des réformes dans l'entrée dans la profession d'enseignant avec une rhétorique politique qui est toujours très, très forte, quels que soient les gouvernements, qui est, il faut rendre le métier enseignant attractif. Il faut que les Français aiment leurs enseignants. On a tout un discours politique qui est extrêmement fort et extrêmement volontariste. Et en parallèle, du point de vue structurel, des successions de réformes, l'enseignement laïque public existe en France depuis bien plus d'un siècle. Donc, on a eu des successions de réformes, dont une qui est extrêmement importante, qui a été de rattacher la formation des enseignants à l'enseignement supérieur, c'est-à-dire de placer les structures de formation des enseignants dans les universités, que ce soit sur la formation initiale ou sur la formation continue. Donc, cette réforme qui a bientôt, qui a dix ans pour l'aspect vraiment recherche, était liée d'allier la formation des enseignants dès leur entrée à des structures de recherche. Mais puisque l'un des termes essentiels pour comprendre le système, c'est quand même les paradoxes, il y avait quand même un paradoxe, c'est que tout ce qui était lié aux sciences de l'éducation comme domaine de recherche et comme domaine pratique aussi, reste assez peu légitime en France, en tous les cas dans la formation des enseignants. Donc, à la fois, il y avait un rattachement universitaire pour allier à la recherche et construire pour les enseignants des processus de formation qui permettent une relative réflexivité, mais en parallèle de ça, un domaine, une discipline, les sciences de l'éducation, qui n'était pas reconnue comme domaine légitime de formation pour former les enseignants. On a un certain nombre de paradoxes qui sont aussi que la profession semble avoir un relatif prestige auprès des étudiants, un relatif prestige dans la société, mais en parallèle de ça, on a des déficits de légitimité qui sont forts quand on regarde concrètement le taux d'attractivité, c'est-à-dire qu'on est en déficit d'enseignants, que ce soit dans le primaire ou dans le secondaire, mais ces déficits s'analysent de manière très différente selon les disciplines, pour ce qui est du secondaire, et selon les régions, pour ce qui est des deux niveaux. Je laisse de côté les enseignants-chercheurs qui sont traités dans notre ouvrage, mais qu'on laisse pour l'instant de côté. Quand on parle d'enseignants, on parle principalement d'enseignants du primaire et du secondaire. La dernière réforme qui a été mise en œuvre et qui s'est développée, elle s'est développée il y a un peu plus d'un an. Elle visait à centraliser la formation des enseignants au niveau national, sous des aspects qui étaient des aspects relatifs à la laïcité, qui a une notion extrêmement importante pour comprendre le système de formation en France, sous des aspects aussi de socle commun de connaissances qu'on devrait délivrer aux jeunes, quelle que soit la région, la discipline, l'environnement socio-économique de l'élève. En gros, on a trois types d'acteurs qui se disputent le champ de la formation des enseignants. D'abord, bien évidemment, les membres de la formation enseignant et leurs représentants syndicaux, qui sont partie prenante de toutes les réformes de la formation des enseignants. Les fonctionnaires de l'administration publique, qui aujourd'hui ont une main extrêmement importante à tous les niveaux de la formation et de l'entrée dans la formation des étudiants. Et puis, les universitaires sollicités. La question qu'on peut quand même se poser dans le champ social et qui a été vraiment une rupture depuis 20 ans, c'est qu'aujourd'hui, que ce soit les membres de la profession enseignant, les représentants syndicaux et les représentants des différents parties prenantes, que ce soit les élèves, les parents d'élèves, les municipalités, enfin, tous ceux qui interviennent dans le champ de l'éducation, laisse la main au ministère, qui se retrouve seul, à gérer à la fois l'attractivité du métier, à la fois la structure, à la fois l'évaluation, et en fait a entre ses mains toutes les clés pour administrer un système qui ne produit pas tout à fait les effets escomptés. Et donc, on a une confrontation entre ceux qui disent qu'il faut uniquement transmettre aux enseignants des connaissances et des savoirs pour qu'ils puissent les retransmettre ensuite à des élèves, et puis ceux qui défendent une idée, une réflexivité sur la pratique, qui est peut-être moins entendue aujourd'hui, mais qui est en tout état de cause sur ces deux aspects, est devenue en France, surtout depuis la dernière réforme, extrêmement centralisée, avec un niveau de directives qui descend extrêmement bas jusque dans les maquettes de formation, et qui est vraiment de défendre des grands principes de l'éducation nationale en France et de ce qui doit être transmis aux élèves avec une relative démission des autres parties prenantes. En gros, les étudiants font trois ans d'études en éducation ou pas après le bac, ensuite se spécialisent, pour parler concrètement, via un master qui s'appelle MEF, métier de l'enseignement, de l'éducation et de la formation. Ces masters MEF sont gérés par des instances propres qui s'appellent donc des INSP aujourd'hui, des instituts nationaux de formation des enseignants. Le concours de recrutement était organisé en fin de première année de master, aujourd'hui il est organisé plus tard. Donc il y a eu un déplacement du concours d'entrée et il y a eu une hausse substantielle des rémunérations à l'entrée dans le métier. C'est-à-dire que pour favoriser la pénurie d'enseignants qu'on pouvait avoir à l'entrée du métier, il y a des hausses très substantielles de revenus pour les professeurs des écoles. Malgré toutes ces réformes, il y a une pénurie d'enseignants qui est forte, de jeunes enseignants qui est forte et qui se conjuguent avec le fait que ce ne sont pas les meilleurs étudiants qui se destinent vers ce type de formation. Donc en fait, on a un double déficit, à la fois quantitatif et qualitatif, qu'il faudrait nuancer parce que selon les régions, il n'est pas du tout le même. Mais il est clair que sur Paris et sur la région parisienne, par exemple, qui concentre une grande partie de la population d'élèves, on a un déficit qui est important, c'est moins le cas dans certaines régions. Voilà sur ces aspects de formation des enseignants. La deuxième question était sur le déroulement de carrière. Anna, si tu veux bien reprendre la main. Je vais arrêter le partage. Allí se ve? No? No, Anna. No se ve la pantalla. Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Bien. Pensando ahora en esta segunda dimensión de cómo se ingresa a la carrera docente y cómo es la trayectoria laboral de un docente. Lo que primero tenemos que decir es que el ingreso a la carrera docente en Argentina es por concurso abierto de antecedentes y oposición que eso es así a partir de lo que fue regulado en el estatuto del docente que está vigente desde el año 1958 sin modificaciones ese estatuto y los estatutos jurisdiccionales o sea además de un estatuto docente nacional hay un conjunto de normas jurisdiccionales que permitieron regular este asunto de la carrera docente en la medida en que las escuelas fueron transferidas desde la nación a las provincias. El ingreso a la docencia ocurre cuando precisamente un docente gana unas horas cátedra como titular y lo que ocurre habitualmente es que se ingrese primero al sistema educativo no a la carrera docente ocupando cargos como en carácter de suplente o interino cuando un docente ingresa gana un concurso como titular ingresa a la carrera docente. Un primer asunto que es otro de los factores de desprofesionalización de la docencia en Argentina tiene que ver con la desigualdad en el reconocimiento institucional a la formación particularmente a la formación permanente o la formación continua de los docentes que es un asunto que afecta o sea la desigualdad en el reconocimiento institucional nos referimos a que distintas jurisdicciones asignan distintos puntajes a distintos cursos que hacen los docentes en su formación permanente eso afecta por una parte la movilidad interjurisdiccional de la docencia pero además al no existir una norma que regule a nivel nacional la carrera docente como si ocurre con la profesión académica universitaria en la cual hay como una homogeneidad entre el reconocimiento de títulos relativos a la formación continua como son las maestrías y los doctorados al no existir eso hay un proceso que referimos aquí como un proceso de mercantilización esto es distintas instituciones más allá de las instituciones formadoras oficiales intervienen en el proceso de formación continua de los docentes ofreciendo cursos a los cuales las jurisdicciones o las comisiones evaluadoras les asignan cierto puntaje y esos cursos en general son cursos pagos por lo cual hay un proceso de mercantilización esto para sumar actores que se disputan la formación docente permanente no son solo en el caso argentino los sindicatos los académicos las universidades sino que intervienen también fundaciones y organizaciones privadas interesadas en participar en la formación docente continua una cuestión que en argentina que es el caso que en términos de evaluación de la profesión docente me pienso estar más distanciado de el seguimiento de lo que indican los organismos internacionales las mediciones de los logros de los estudiantes que se hacen y de las cuales argentina participa por ejemplo PISA Terce y otras esas mediciones de las evaluaciones y tampoco las evaluaciones que se hacen nacionalmente o sea lo que se llaman operativos nacionales de evaluación de la calidad esto es de los logros educativos de los estudiantes estas evaluaciones no están vinculadas con la evaluación de la carrera docente ni afecta como ocurre en otros países de la región o del mundo ni la carrera ni el salario docente la 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 cuestión es que la manera en que habitualmente se evalúa a los docentes en Argentina es una manera bastante burocrática que consiste en asignarle un puntaje que se llama concepto habitualmente concepto profesional ese concepto profesional tiene algunas valoraciones comunes o sea tiene en cuenta la antigüedad la participación en cursos etcétera pero como dijimos asume distintos valores en distintas jurisdicciones una enorme limitación y un gran motivo de desmotivación de la docencia esto que señalaba Verónica al inicio motivaciones iniciales muy fuertes elección de la carrera docente por parte de importantes sectores de la población y luego un proceso de desvinculación de desapego respecto de la carrera y aquí hay un factor clave muy significativo que tiene que ver con que el único ascenso previsto en la carrera docente consiste fundamentalmente del nivel inicial primario y secundario en integrarse al equipo directivo del establecimiento esto entonces digamos afecta fuertemente la cuestión porque digamos posibles cambios en el dispositivo escolar nuevos perfiles de docentes que puedan dedicarse al acompañamiento a los docentes nobeles que puedan especializarse en ciertas áreas de conocimiento que puedan participar en el en la producción de escrituras profesionales colectivas análisis de reuniones análisis de prácticas participar en esto en forma conjunta con formadores todo esto que serían posibles aperturas de la carrera docente para no estar únicamente ligada como ascenso al asumir cargos directivos todo esto no no forma parte de la normativa y por lo tanto hace que la carrera tenga este único paso y finalmente se convierta después de muchos años en una desmotive a los mismos docentes por otra parte el sistema de evaluación de los docentes esta cuestión de la asignación de puntajes prioriza o se asigna más puntaje a los docentes que trabajan en zonas desfavorables esto es en zonas de difícil acceso rurales o extremadamente pobres entonces esos docentes en este concepto profesional acumulan mayor cantidad de puntos esto hace que en los concursos docentes los docentes que transitan la experiencia de trabajar en zonas desfavorables que además por supuesto al inicio de la carrera docente son los docentes que tienen menos puntaje y por lo tanto menos experiencia y por lo tanto menos formación son aquellos que ingresan a los sectores más desfavorecidos pero además son los que acumulan puntos más rápidamente con lo cual hay un doble mecanismo de reproducción de desigualdades socioeducativas el ingreso de los docentes con menos experiencia a las escuelas más pobres más desfavorables o más alejadas y después el mecanismo este que hace que el reconocimiento diferencial por realizar actividades en zonas desfavorables se transforme en que dejen esas zonas con más rapidez para trasladarse a zonas más urbanas o más favorables dejando esos puestos nuevamente a cargo de los docentes con menos formación o que recién ingresan a la carrera docente bueno eso era lo que quería compartir respecto del punto del punto de la segunda cuestión no logró poner ahora no logró compartir la pantalla a ver en relación al desarrollo de la carrera docente me parece que es una cuestión bastante espinosa porque se puede abordar desde diversas perspectivas y diversos niveles de análisis pero que también es central para entender uno de los temas que salió con mayor o menor relieve en todos los casos de estudios que el del estrés o del malestar docente si uno ve lo que se ha escrito sobre la carrera docente y como la perciben los propios sujetos vemos que hay una mezcla de ventajas y desventajas identificadas que se van contrabalanceando o quizás neutralizando entre las ventajas está el que la carrera docente representa un empleo prácticamente de por vida en un mercado de trabajo que no solo se ha contraído sino que también da pie a trabajos precarios y es como lo han mostrado por ejemplo los observatorios laborales una carrera que se caracteriza por un alto grado de afinidad entre el perfil y la ocupación cuestión que no se da tanto en otras o en otros empleos y disciplinas pero también hay desventajas según un estudio relativamente reciente de la OCD sobre los sueldos en México esos salvo para el nivel medio superior son bastante inferiores a los promedios de la zona OCD por ejemplo y son esquemas de carrera que son ascendentes esencialmente por antigüedad es decir a diferencia de una retórica muy fuerte sobre el mérito tenemos un sistema de carrera que paradójicamente no reconoce dicho mérito vemos también entonces que el prestigio y el estatuto de la profesión se han erosionado con excepción de algunos grupos que son más que que son más colectivos vulnerables por ejemplo la profesión docente que es como en el caso de Argentina muy feminizada aunque lo es menos que en otros países de América Latina como Chile es atractiva ahora no solo no simplemente para las mujeres sino para las mujeres indígenas es decir las que son doblemente vulnerables por su género y por su origen étnico entonces tenemos una profesión que mantiene una altísima atractividad para algunos colectivos sociales pero no para el conjunto de la sociedad sin embargo también es un espacio de trabajo relativamente dinámico debido a que el empleo formal se ha contraído considerablemente en México justamente no solo por las políticas de austeridad del presente gobierno sino porque la administración pública que era el gran generador de puestos ha dejado desde hace varias décadas de ser ahora bien ¿cuáles son además de estos indicadores que permiten ver globalmente qué es lo que se discute acerca de la carrera docente cuáles son otras pistas que hay que explorar para entender las fuertísimas polémicas que se dan en torno al perfil de la carrera docente uno de ellos es el papel de los sindicatos principalmente de los dos grandes sindicatos que existen en México sobre su papel en la atribución de los puestos docentes y administrativos como exactamente como en el caso de Argentina la única forma para un maestro de mejorar su ingreso es dejar de ser docente y ocupar un puesto administrativo México se caracteriza dentro del conjunto de los países de la OCD por ejemplo por ser uno que recompensa entre comillas en la forma más importante el desempeño de puestos administrativos dentro del conjunto de sus países es decir ser director de escuela tener puestos de responsabilidad en la administración escolar es una forma relevante para los docentes que quieren tener una movilidad profesional y hay también otro indicador de las discusiones sobre la carrera docente que sería preciso explorar que es la adecuación de las demandas de capacitación respecto de lo que perciben los docentes acerca de sus necesidades propias los especialistas en pedagogía y en capacitación docentes por ejemplo Ángel Díaz Barriga han subrayado que los cursos de capacitación existen son incluso de naturaleza obligatoria para los maestros que tienen que comprobar cada año que han seguido cursos de capacitación y de actualización pero no están diseñados con base en sus necesidades percibidas sino en la detección de fallas desde fuera esto remite también al último tema que quisiera mencionarles en relación a las discusiones sobre la carrera docente que es la siguiente cuáles son realmente los espacios de participación de los docentes en las decisiones que los conciernen parece que uno de los motivos para la desmotivación es justamente esto que los docentes están concebidos aunque regresaremos sobre el punto en la siguiente pregunta que los docentes están concebidos como sujetos pasivos que ejecutan decisiones tomados tomadas en otros ámbitos y creo que eso está parcialmente junto con asuntos digamos más medibles a la raíz de estas discusiones permanentes sobre lo que la llamamos el malestar docente sería por lo pronto ahí dejaría mi participación gracias très bien merci a a vous la question du déroulement de carrière des enseignants du primaire et du secondaire elle est en france elle est relativement simple puisque à la fois on a une rhétorique qui est forte qui est de dire qu'il faut que les enseignants trouvent un sens à leur travail travaillent plus collectivement se forment à toute une série de méthodes pédagogiques donc se forment individuellement mais aussi collectivement à la fois on dit qu'il faut être au plus près des problèmes sur le territoire national mais on a une tendance très forte à la centralisation et puis on a un certain nombre de paradoxes sur la carrière des enseignants que je listerai juste après il faut comprendre qu'en France on a un peu plus d'un million de personnel pour 13 millions d'élèves dans l'enseignement primaire et secondaire on a 870 000 dans l'enseignement primaire et secondaire et 320 000 personnes qui sont dans les missions d'assistantes d'administration de direction etc bien évidemment pour tous ces personnels sauf pour les personnels administratifs la règle d'évaluation des résultats n'est quasiment pas appliquée en particulier pour les enseignants de l'éducation alors que pour toute la fonction publique on devrait avoir une évaluation des résultats des pratiques des performances des compétences je n'ai pas comment on l'appelle en toute et à cause elle n'est quasiment pas appliquée donc la carrière ne peut pas se faire sur des résultats elle va se faire principalement à l'ancienneté et elle va se faire sur des évaluations qui sont des évaluations purement administratives qui vont être faites par exemple dans le secondaire par les chefs d'établissement mais qui sont des évaluations d'ordre administratif et qui rentrent assez peu dans la carrière des enseignants quand on regarde les pondérations au plus près donc ça c'est un élément qui va être important l'autre élément c'est on dit il faut retrouver du sens au métier et donc il faut que les enseignants à la fois se forment et en parallèle développent des projets collectivement soit pour répondre à des besoins locaux soit pour répondre à des questions d'innovation pédagogique ou des contenus alors ce qui est assez récent en France et c'est là où je pense qu'on est vraiment à un tournant c'est qu'aujourd'hui les enseignants se forment ce qui n'était pas le cas il y a dix ans on avait des taux de formation continue qui étaient très faibles aujourd'hui les enseignants se forment on est proche des moyennes de l'OCDE et proche de la moyenne européenne aujourd'hui les enseignants qui se forment sont plutôt satisfaits des formations qu'ils ont reçues ils trouvent que ça a eu un impact direct sur leurs pratiques et ça leur a permis de répondre à un certain nombre des questions qui se posaient là où la question n'est absolument pas prise en main et pourrait répondre à un besoin c'est la question de l'innovation collective et on le voit à travers la pandémie il y a eu énormément d'actions collectives qui ont été mises en oeuvre dans les établissements avec des enseignants qui ont une bonne maîtrise des outils informatiques tout au moins pour les jeunes pour les plus jeunes et on voit bien qu'il y a un déficit de prise en compte de ces innovations qui pour l'instant reste assez marginal donc un déroulement de carrière qui est une question qu'on se pose en tous les cas d'un point de vue rhétorique c'est une question qui est posée le paradoxe c'est que on ne sait pas sur quel indicateur font des établissements de carrière la rémunération elle est basée à l'ancienneté les mobilités elles sont basées sur des résultats qui ne sont pas toujours clairement connus on a une structure territoriale qui permettrait de penser la carrière au plus près des acteurs mais de fait la carrière elle est uniquement centralisée et puis là aussi on a un tournant et c'est un peu la même chose que ce que je présentais précédemment c'est que traditionnellement on avait des acteurs comme les syndicats d'enseignants par exemple qui co-géraient ces carrières aujourd'hui les syndicats d'enseignants sont faibles en termes de représentativité donc ils sont toujours dans la co-gestion de la carrière des enseignants ils sont toujours présents mais leur poids en termes de représentativité est faible donc on a une espèce de vie donc on peut penser qu'après c'est attelé à une question qui est très forte en France qui est la question de l'entrée de l'attractivité et du système de formation on peut penser que la question de la carrière sera la question importante du nouveau gouvernement qui est arrivé il y a quelques semaines et que ça va devenir une question dans laquelle va se cristalliser tous les changements qu'on connaît à la fois dans le métier mais aussi dans la relation avec toutes les parties prenantes de la profession d'enseignant voilà on peut peut-être passer à la troisième question Anna qui était sur une question plus globale sur la gouvernance et de la profession d'enseignant en relation au gouvernement de l'éducation est un point que pone en question fondamentalement ce que Sylvie signale en relation à l'autonomie de la profession docente fondamentalement de las regulaciones que hacen al bajo grado de autonomie de la profesion docente de la docencia de los niveles obligatorios una primer cosa que hay que señalar respecto del caso argentino y de factores que hacen a la fragmentación del sistema formador y que hacen a las dificultades de la gobernabilidad tiene que ver con que los institutos superiores que forman docentes dependen de las jurisdicciones o sea de las 24 jurisdicciones que integran el país mientras que las universidades dependen de la nación y se rigen entonces por normativas que derivan del Ministerio de Educación Nacional a su vez los dos subsistemas cuentan con instituciones de gestión pública y otras de gestión privada esto hace que las referencias comunes al sistema formador sean bastante difíciles de establecer la intención de generar referencias comunes estuvo presente en la Ley de Educación Nacional en el 2006 junto con como mencioné antes la creación del Instituto Nacional de Formación Docente que fue el instituto que designa la ley con la idea de generar gobernabilidad sobre el sistema formador allí el Instituto Nacional de Formación Docente hizo varios avances en términos de estas referencias comunes los más importantes los dijimos extender la formación docente inicial a cuatro años la formación docente inicial de nivel primario y de inicial que no era de cuatro años antes eso es el tiempo equivalente a una licenciatura y lo que habilita a los docentes a participar en un posgrado por ejemplo de carácter universitario también un importante trabajo de reducción de las titulaciones y llegar a un marco común y a validar títulos relativamente con el mismo nombre o sea esto fue otro de las referencias comunes importantes y que hicieron a la gobernabilidad del sistema la generación de diseños curriculares comunes de lineamientos curriculares comunes para todas las jurisdicciones en todos los profesorados lineamientos que además las universidades tuvieron que referenciar o referir para que sus propios títulos de profesor tuvieran validez en los que además se descartaba la posibilidad de que alguien fuera docente haciendo de una asignatura por ejemplo ser profesor de historia a partir de completar unas pocas materias pedagógicas sobre el final de la carrera ¿Cómo se expresó la creación del INFOD en el intento por generar alguna cuestión común en términos de la formación continua de docentes la formación permanente de docentes ahí lo que podemos ver desde la creación del INFOD de esta parte es digamos como una tensión conceptual entre dos visiones de la docencia como profesión una visión que estuvo más centrada en el periodo 2013 2015 de la gestión que estaba en ese momento cuando el INFOD lanzó un proceso nacional de formación continua que se llamó nuestra escuela allí hubo un fuerte énfasis en primero universalizar la formación permanente con un acuerdo paritario con los sindicatos que se tradujo en la existencia de un componente uno de ese proceso de formación a gran escala que consistió básicamente en unas jornadas institucionales y que no fue mucho más allá de eso y la promoción de formaciones sistemáticas que se llamaron postítulos esos postítulos fueron de carácter gratuito y fue el primer intento por tratar de mover un poco la aguja del desempeño docente con formaciones sistemáticas un poquito más largas con la llegada del gobierno de Cambiemos entre el 2015 y el 2019 o entre el 2016 y el 2019 el programa S de formación continua pasó a llamarse de formación situada mantuvo algunos de los dispositivos de formación permanente que el programa nuestra escuela había llevado adelante como jornadas institucionales ateneos didácticos esos en cuanto a cobertura más masiva pero se estuvo muy orientado según las evaluaciones y lo que vimos de la producción de materiales para los docentes en esas instancias con una fuerte perspectiva aplicacionista con planificaciones de secuencias didácticas todoterreno a ser aplicadas por la totalidad de la docencia tensión que digamos en términos de prácticas se sigue manteniendo o sea una fuerte dificultad de la formación permanente con sin una modificación ni de la carrera ni del dispositivo escolar de generar algún dispositivo que haga posible que el análisis de las prácticas que el trabajo colaborativo entre los docentes tenga lugar en el dispositivo escolar digamos en términos de cuestiones del malestar o el bienestar docente como suelen llamarse hay que mencionar que el estudio TALIS del 2018 pone fuertemente en evidencia que uno de los factores que hacen a la desmotivación de la docencia es la ausencia de instancias de trabajo colaborativo de trabajo de intercambio estos números son bastante alarmantes en términos de docentes que mayoría de docentes que cuentan solo con una reunión de equipo mensual pero mayoritariamente con nada el 20% con una reunión mensual el 80% o sea una escasa condición institucional para romper un trabajo que termina siendo finalmente muy solitario frente alumnos esto lleva al planteo de digamos algunas cuestiones que hacen nuestro marco conceptual y a cuáles serían de acuerdo a lo que mencionó Veronica en la introducción algunas de las pistas que promoverían o harían posible un proceso de profesionalización re re entusiasmo re enamoramiento re vinculación de la docencia con la profesión y ahí digamos los estudios de profesionalización por ejemplo como los que señala travitorsky ponen un fuerte énfasis en que en el análisis de las prácticas y la alternancia entre instituciones formadoras y lugares de desempeño de lugares de trabajo como dos herramientas muy importantes en el proceso de profesionalización y eso nos construir condiciones institucionales que hagan posible ese trabajo un poco más colaborativo de análisis de las propias prácticas pedagógicas entre formadores y docentes formadores de las universidades de los institutos y los docentes en ejercicio en las escuelas por supuesto haría a una nueva asociatividad o no tan nueva porque ya Tardif venía promoviendo esta vía de profesionalización docente desde hace más de 20 años entre otros autores que vienen pensando en la profesión pero estas nos parecen dos herramientas fundamentales a considerar y a promover en función de nuestros análisis para digamos lograr un proceso de profesionalización más apropiado más acertado y mejorar un poco algo de lo que nos viene afectando fuertemente que son las dificultades para que el conjunto de los estudiantes se apropien de los conocimientos sociales significativos bueno hasta ahí entonces bueno en relación j'ai perdu ma j'ai perdu ma présentation bon c'est pas très grave c'est la dernière on va s'en passer bon écoutez on va faire on va faire sans alors en ce qui concerne la gouvernance du métier d'enseignant il me semble qu'il faut partir du fait que depuis plus de deux décennies au mexique l'évaluation est devenue l'instrument principal pour gouverner la profession en tant qu'agrégat d'individus et pour réguler ou rendre plus ou moins lisible et compréhensible un système scolaire qui se caractérise par de très profondes inégalités locales et par des dotations de personnel et de moyens très divers dans ce cadre il l'évaluation et en général toutes les formes d'assurance qualité alimentent un certain nombre de conflits autour de la profession des enseignants de leurs résultats et de leur formation si on voit effectivement l'enchaînement des réformes dont comme le disait Véronique pour le cas de la France la profession d'enseignant a été l'objet on se rend compte que ces réformes qui souvent se justifient tant dans des décisions nationales que dans des préconisations internationales principalement celles de l'OCD qui a une importance forte au Mexique qui a été l'un des premiers pays d'Amérique latine à y adhérer et celles également de la Banque mondiale surtout lorsqu'elles sont accompagnées de crédits on trouve que ces réformes sont relativement peu utiles c'est-à-dire que cela fait maintenant 20 ans que l'on considère que les enseignants font mal leur travail surtout si l'on regarde en regard les résultats obtenus par les étudiants et les élèves dans le cadre des évaluations internationales comme PISA etc. Donc on a d'une part une gouvernance qui se fonde sur l'évaluation et en même temps une espèce de difficulté permanente à améliorer les résultats en termes d'apprentissage de nos étudiants je pense que c'est un thème qu'on évite mais qu'il faudrait vraiment reprendre et analyser maintenant on a également une grosse difficulté à passer d'un modèle de supervision du système basé dans des indicateurs et des mesures à un qui problématise les situations donc un des thèmes forts de la réflexion sur la gouvernance de la profession d'enseignant renvoie rapidement à la question de quelles sont les parties prenantes justement en ce qui concerne les décisions qui les informe qui les négocie qui décide de ce qui se fait et de ce qui ne se fait pas ce qu'on voit malgré tout c'est de plus en plus une importance d'une part des experts nationaux et internationaux surtout ceux qui gravitent autour de l'OCD également une tendance à créer des instituts qui se chargent de produire de l'information sur les enseignants et les élèves sur les sujets de l'éducation et à proposer depuis une connaissance du Mexique des solutions alors on a eu d'abord l'Institut national d'évaluation de l'éducation et maintenant la commission pour l'amélioration de l'éducation l'INEE et le Mejoredou qui sont des organismes intermédiaires entre ce qui étaient normalement les organismes internationaux et une prise de décision plus ancrée dans une connaissance du pays en profondeur donc en règle générale il me semble qu'un des problèmes qu'il nous faudrait explorer si tenter que nous restions sur ce thème de la profession étudiante c'est les changements de la profession les changements internes de la profession par rapport au changement de contexte et là de façon peut-être aussi un peu provocative j'ai l'impression que la profession d'enseignant en Mexique n'a pas autant changé que le contexte dans lequel elle s'inscrit et de l'autre il me semble qu'il faudrait aussi poser une autre question qui je ne sais pas si elle est pertinente dans les trois autres pays que nous avons étudié mais qui est celle-ci est-ce qu'on se retrouve face à une profession ou est-ce qu'on est en face de plusieurs groupes qui sont assez faiblement articulés même s'ils se reconnaissent tous dans le métier enseignant il me semble que les collectifs enseignants sont de plus en plus variés et ont peut-être de moins en moins d'intérêt commun ce qui expliquerait également une difficulté certaine à des mobilisations sur des thèmes transversaux donc je crois que tout ça forme une sphère à partir de laquelle il faudrait repenser la gouvernance de la profession d'enseignant non seulement en termes des moyens et des demandes mais aussi en termes des possibilités merci merci beaucoup à vous je vais donc terminer sur la question de la gouvernance alors il y a deux mots clés sur la question de la gouvernance de la profession d'enseignant en France je l'ai déjà beaucoup cité c'est la question de la centralisation parce que c'est quelque chose qui est comment dire qui est plus ou moins bien vécu étant donné que toutes les autres administrations ont plutôt fait des exercices de décentralisation et donc cette centralisation de l'éducation est un peu à contre-courant du modèle politique et il y a un autre élément qui est important c'est la question qu'on a une évaluation du système en France et pas des pratiques des acteurs donc je vous l'ai dit l'évaluation des activités des enseignants n'est que très peu voire quasiment pas réalisée par contre les évaluations nationales et internationales sont surmédiatisées donc on a à la fois une centralisation forte du système au niveau du ministère avec des acteurs qui ont peu de poids et assez peu de présence et puis au niveau national une surévaluation c'est-à-dire qu'on a des indicateurs à peu près de tout ça c'est ce qui faisait aussi la disparité de nos études dans les pays c'est la manière dont on a été renseignés on a une évaluation des enseignements par le ministère de l'enseignement de l'éducation nationale de la jeunesse et des sports qui est appuyée par des centres de recherche qui l'aide à faire cette évaluation globale des enseignements mais en tout état de cause ça serait une évaluation anonyme bien évidemment et c'est vraiment une évaluation des enseignements on a une évaluation plus structurelle je dirais dans un registre largement au-dessus qui est une évaluation des politiques éducatives par les structures dédiées comme par exemple la Cour des comptes qui rend des rapports extrêmement intéressants extrêmement fouillés sur les effets des politiques éducatives mais aussi les moyens mis en oeuvre et l'articulation entre ces moyens et les résultats et puis on a un tout autre niveau qui n'a rien à voir avec les précédents des évaluations des acquis des élèves par des épreuves standardisées en fin de première et puis au début du collège qui permettent d'apprécier leur niveau et l'évaluation de leurs compétences donc ça ce sont des éléments très structurants du système qui permettent de piloter le système qui devraient permettre de piloter le système mais qui de fait montrent les manques mais on a l'impression d'être sur un énorme baguebo et que les marges de manoeuvre sont extrêmement lentes extrêmement difficiles et en plus ne produisent des effets que de manière extrêmement diffuse en parallèle de ça il y a trois ans a été créé le conseil d'évaluation de l'école qui devait viser à mettre en cohérence toutes ces évaluations et à mettre une évaluation des établissements scolaires en place à l'échelle nationale donc ça commence à être fait mais cette évaluation des établissements scolaires évidemment pose des questions puisqu'on est dans une évaluation des établissements globalement donc ça va montrer l'impact du collectif éducatif dans les résultats de l'établissement prend en compte des aspects de contexte de l'établissement bien évidemment mais derrière à part avoir un indicateur quels sont les moyens qui sont proposés la question des liens avec les moyens proposés restent extrêmement diffuses donc on a un pilotage qui va être qui va être des successions d'indicateurs qu'on connaît qui ont plutôt tendance à s'améliorer d'ailleurs ça il faut le reconnaître on était pas très bien classé dans les VLO CDE les indicateurs ont plutôt tendance à s'améliorer mais par contre on a derrière des outils pour réaliser ce pilotage qui reste assez peu efficace parce que les effets sont diffus sur tout le territoire et ne prennent pas assez en compte les caractéristiques locales alors il y a un élément qui est quand même extrêmement important en France ce sont les études internationales on a déjà parlé dans les pays respectifs c'est vrai que c'est un élément de communication qui est très très fort alors il y a regard l'étude de l'OCDE qui est extrêmement regardée en détail le programme PISA qui est extrêmement regardé en détail sur ces études elles vont à chaque tous les ans structurer la rhétorique politique c'est à dire qu'on va toujours partir à ces études pour construire l'argumentaire en matière de gouvernance pour donner les points de progrès pour dire vers là on voudrait aller ça ne donne pas forcément les moyens dans tout état de cause ça va donner des visées de performance mais qui restent tellement à un niveau qui restent à un niveau national et donc complètement déconnectés des pratiques locales c'est à dire du collectif qui va être dans un établissement et qui va prendre en charge un certain nombre d'éléments qu'est-ce qu'il faut retenir de ces études c'est il y a beaucoup d'éléments qu'on pourrait retenir les dépenses moyennes par élève en France sont globalement plus élevées que dans les pays de l'OCDE c'est-à-dire que la France met énormément d'argent dans son éducation et ça ça pose un vrai problème sociétal parce que cet argent on a l'impression qu'il se diffuse de manière pas toujours cohérente les évaluations des acquis des élèves en France sont inférieures à celles des autres pays mais ces évaluations remontent c'est-à-dire qu'on a des meilleurs résultats que précédemment par contre ce qui est très marquant c'est deux éléments dans le vécu des acteurs c'est au niveau des élèves au niveau des enseignants au niveau des élèves les élèves dans ces évaluations internationales se disent peu rassurés par leurs enseignants en particulier sur leur capacité à les former sur la violence sur les conditions de travail les élèves sont majoritairement peu rassurés par le personnel qui est autour d'eux et ça c'est quand même un élément qui est important en particulier par rapport aux autres pays de l'OCDE ça c'est le premier élément le deuxième élément qu'on peut retenir et qui est marquant c'est qu'en effet on a des enseignants du primaire et des enseignants du secondaire qui n'ont pas du tout les mêmes conditions de travail et l'écart entre les deux est en train de se creuser par exemple en matière de rémunération où ces deux populations l'un qui va être plus généraliste qui serait plus sur l'accompagnement des enfants avec un socle commun de connaissances et l'autre qui serait plus disciplinaire par discipline et qui aurait des conditions qui auraient tendance à devenir très différentes des premiers et donc en effet on aurait bien trois populations les enseignants du primaire du secondaire et puis les enseignants chercheurs dont on n'a pas parlé aujourd'hui qui seraient vraiment gérés de manière totalement différente ce sur quoi travaille les politiques publiques françaises c'est sur une uniformité de service sur tout le territoire c'est-à-dire de ne pas laisser d'iniquité ou d'exclusion par rapport à un accès à l'éducation à une uniformisation des résultats des élèves et bien évidemment à des questions de maintenir un système républicain en place quels que soient les territoires et quel que soit le lieu de formation voilà en quelques mots sur cette gouvernance de la profession d'enseignant qui est une très très longue histoire en France bien évidemment donc qui est chargée d'enjeux etc. qui sont qui sont importants mais dans lesquels on voit qu'on est en plein que nous sommes en plein bouleversement voilà je crois que j'ai terminé il me semble je crois que nous avons terminé cette présentation en conclusion je ne sais pas si vous souhaitez rajouter quelque chose on a essayé de faire cette analyse et puis ensuite d'analyser plusieurs axes de force par exemple la question du bien-être aussi les enseignants la question de l'impact des politiques publiques et la question de l'impact pardon des organismes internationaux et la question de la gouvernance donc ces éléments-là vous pourrez les retrouver dans l'ouvrage qui devrait sortir en septembre et je crois qu'on a fait le tour des présentations que nous souhaitions faire aujourd'hui vous voulez rajouter quelque chose Anna, Sylvie non et Sylvie tu simplement il me semble que parmi les thèmes à explorer il y a aussi celui de la tendance à un contrôle renforcé des enseignants à travers des mécanismes bureaucratiques je crois que le risque des paralysies bureaucratiques est un des risques forts auxquels tous les enseignants sont confrontés depuis le primaire jusqu'à l'université et qu'ils déplorent très très fortement mais qui a été et me semble-t-il jusqu'ici assez peu analysées par les spécialistes et prises en compte dans les réflexions sur les futurs de l'institution scolaire c'est une vraie question parce que on avait pour ce qui est de la France avec la force que pouvaient avoir les parties prenantes dans le système éducatif on avait un contrôle par les pairs qui était vraiment extrêmement fort et qui était un contrôle social institutionnalisé même s'il n'était pas formel mais qui était extrêmement important et pour le coup qui structurait complètement et la carrière et la formation etc. Aujourd'hui on passe par un contrôle extérieur à la profession via les chefs d'établissement via des indicateurs qui sont demandés des évaluations anonymes dans leurs sources en tous les cas et donc d'abord cette forme de contrôle n'est pas toujours légitime bien évidemment et en plus bouleverse la profession d'enseignant totalement parce que ça sort de la profession c'est un contrôle extérieur à la profession en plus ce contrôle rajoute des temps de travail etc. donc ça c'est pas négligeable non plus sur le fond de ce contrôle c'est pas du tout négligeable mais en tout état de cause on avait un contrôle en France depuis un siècle qui était intériorisé par les individus qui étaient seuls mes pères peuvent évaluer mon travail et tout d'un coup qui devient externalisé et qui devient externalisé par des des process qui ne sont pas des process de la profession donc du coup c'est vrai qu'il y a un vrai travail d'analyse à faire sur ces questions Anna quelques mots pour conclure si pensant en ce du futur de la profession durant la pandémie vimos certaines choses qui sont qui sont des des en términos de esfuerzos pour obtenir la continuité pedagógique durant la suspension de les classes presenciales. A mí me llama mucho la atención que le retourne à la presencialité ne ait recuperé alguna de esas experiencias puso en evidencia que algo así como un proyecto de homeschooling generalizado era absolutamente inviable y que se requería un ámbito de confluencia de copresencia de trabajo cuerpo a cuerpo y cara a cara con los estudiantes y un poco dio por tierra esa idea de que podíamos ir a un modelo plenamente de educación a distancia. Eso me parece que es un aspecto que la experiencia de haber transitado la pandemia nos dejó. Sin embargo, ahí marca una línea de tensión sobre escuela y mundo digital escuela e incorporación de las tecnologías escuela y problematización del mundo digital formación y redes de docentes vínculo escuela-familia mediado por las tecnologías una serie de cuestiones que empiezan a ser novedosas y que hacen a posibles proyecciones futuras de la profesión y de la formación. Deja abierto un conjunto de interrogantes y retomo por supuesto la preocupación de Silvia es una profesión o son muchos grupos distintos que se organizan en torno a problemáticas marcos conceptuales diferentes me parece que hay como muchos interrogantes de lo que dijimos que quedan flotando respecto de la profesión y respecto del dispositivo escolar específicamente. Super. Merci a vous. C'était un plaisir de partager ce moment comme d'habitude et puis j'espère que cet ouvrage aura des suites. voilà quelques belles pistes pour écrire la saison 2 donc avec grand plaisir de partager une saison 2 de cet ouvrage. Voilà. On va peut-être arrêter l'enregistrement si vous nous estás escuchando si querés hacer alguna pregunta nosotros vamos a cerrar la grabación del registro. perfecto ahora cuando vos me digas ¿crees que deje de grabar? Si Carla no tiene preguntas dejamos de grabar si dejemos de grabar perfecto bueno detengo la grabación grabar de grabar de